C'est une cérémonie du Parti pour le développement et la solidarité sociale qui vise deux objectifs. Le premier... Aujourd'hui, il s'agit de la présentation de plus d'une centaine de nouveaux militants qui ont choisi d'adhérer dans notre formation politique qu'est le PDS. J'ai d'abord indiqué aux nouveaux adhérents qu'ils viennent d'intégrer une famille politique parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes socialistes, d'obédience sociale-démocrate. Nous nous battons avec humanité pour que nous puissions avoir un État social, c'est-à-dire un État qui prend en compte le citoyen gabonais depuis le foetus jusqu'à la mort et qui met en œuvre un certain nombre de conditionnalités pour lui permettre de vivre normalement. Satisfait et surtout conscient de leur choix politique, les nouveaux bâtisseurs ont dit ne ménager aucun effort pour jouer leur partition dans la mise en œuvre de la vision du PDS. L'engagement que nous avons pris est une décision importante pour chacun de nous. Nous réaffirmons notre adhésion à la grande famille du PDS, à son idéologie, à ses perspectives et à ses ambitions. Nous ne ménagerons aucun effort pour magnifier l'action du PDS partout où besoin sera. Le deuxième objectif de cette rencontre consistait pour le parti de Maître Séraphin Dao de réaffirmer sa présence dans l'arène politique nationale. Sous l'impulsion de notre président, Maître Séraphin Dao Rembogo, qui n'est plus à présenter, le PDS se porte très bien. Le président Dao ne ménage aucun effort pour maintenir son parti en éveil, pour maintenir ses militants en ordre de bataille. Et si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que le Gabon a besoin de nous. Et il faut bien que le PDS montre à la face du monde, à la face des nouvelles autorités, qu'il existe et il faudra compter avec lui. Le PDS se porte bien, sinon très bien, et entend activement participer aux Joutes électorales de 2025.